Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu Joues Ou Quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire des additions, des soustractions, des multiplications et on va parler en anglais grâce au jeu éducatif édité chez Pinkfiz. Il s'agit de ici Class Time, voilà je l'ai mis dans le bon sens, et Be Weez ici. Voilà, ce sont des jeux du même auteur, donc c'est Michael Matiphas que j'ai rencontré au festival du jeu de Cannes cette année. Et c'est quelqu'un qui m'a... voilà, j'ai eu un petit coup de coeur pour ce monsieur parce qu'en fait il avait une petite table dans un coin et puis il présentait son jeu. Et puis j'ai trouvé ça super cool, j'ai commencé à regarder, il m'a tout de suite interrogé, il voulait essayer, il voulait qu'on fasse des trucs, enfin qu'on fasse des trucs, il voulait qu'on essaye le jeu. Et puis hop, je me suis assis, puis en fait je me suis retrouvé à table avec une maman et ses deux enfants qui attendaient son mari qui y allait arriver, à qui j'ai laissé la place d'ailleurs quand le mari est arrivé. Et puis voilà, puis en fait j'ai passé un super moment à jouer notamment à BeWiz sur ce stand. Donc bah écoutez, je vous montre donc là, tout de suite, juste après le petit générique, comment fonctionnent les jeux, si vous allez voir c'est très rapide. Et puis je vous retrouve juste après pour les avis sur ces jeux, à tout de suite. Allez, on découvre tout de suite Class Time. Donc dans la boîte vous avez 110 cartes, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme cartes dans cette petite boîte de jeu ? Et bien ici vous allez avoir tout un tas de chiffres. Alors les chiffres, ils seront à effet miroir, c'est-à-dire qu'ici vous avez donc la possibilité de jouer en face à face, donc ce qui est vraiment pas mal pour jouer en duel par exemple, puisque c'est un des modes de jeu que vous pourrez faire. Et même si vous êtes plus que ça autour de la table, vous allez quand même pouvoir tout jouer, puisque tout le monde verra correctement les chiffres. Ensuite ici vous avez des cartes épreuves, donc qui sont comme ceci, avec soit ici une addition, soit une soustraction. Il y aura également les multiplications d'accessibles dans le jeu. Et vous avez des cartes succès qui sont juste ici, que vous allez remporter, lorsque vous aurez cumulé 5 cartes chiffres, donc lorsque vous aurez fait 5 fois les bons calculs. Ici nous avons d'autres cartes qui ont le même verso que les cartes chiffres, ce sont les cartes switch, que l'on va voir juste après lors de la variante switch. Alors pour commencer le jeu, vous allez désigner le joueur actif, qui va alors retourner la première carte épreuve, et le joueur va choisir entre l'addition et la soustraction pour la première épreuve. Ensuite, dès que le joueur a choisi, on retourne la première carte, et là ce sera au plus rapide de dire la valeur du chiffre ici. Alors si les deux joueurs disent la valeur de l'addition, par exemple si le joueur avait choisi l'addition, s'ils disent le même résultat en même temps, et bien la carte est annulée et on en retourne immédiatement une autre. Lorsque vous aurez cumulé comme ceci, 3, 4 et 5 cartes dans votre côté de jeu, dans votre réserve de cartes, et bien vous allez arrêter la manche, et prendre une carte succès qui va vous récompenser pour votre bon travail. Ensuite nous allons passer au joueur actif suivant, qui va retourner une nouvelle carte, ici ce seront les soustractions et les multiplications, et c'est reparti pour une nouvelle série, une nouvelle manche, donc 12 x 9, voilà, vous allez faire le calcul chez vous, ça vous entraînera, et c'est bien fait, parce que là c'est moins facile que 2 x 3. Lorsqu'un joueur aura accumulé 3 cartes succès devant lui, et bien il aura remporté la partie de class time. On voit tout de suite l'extension, enfin l'extension, la variante switch, donc lorsque vous allez jouer avec cette variante, imaginons que vous venez de jouer avec cette carte en multiplication, vous tirez une carte switch, parce que ces cartes là seront mélangées au tas de cartes, donc vous la prenez d'ici, hop, oh là bas, c'est un switch, et bien on ne jouera plus avec les multiplications, on va jouer avec les soustractions, et vous allez jouer comme ça avec les soustractions, jusqu'à temps de retomber sur une nouvelle carte switch, et là vous repasserez aux multiplications, voilà, vous avez compris. Donc vous avez aussi un mode duel dans le jeu, je ne vous dis pas tout, vous le découvrirez en jouant à class time, et on voit tout de suite maintenant BeWiz. On continue donc notre découverte des jeux éducatifs, avec donc BeWiz, qui est juste ici, donc c'est pareil, ce sont des cartes, ce sont des jeux avec très peu de matériel, mais qui sont vraiment efficaces en termes de jeu, je peux vous dire que c'est très addictif. Vous allez avoir des BeWiz ici, comme des succès dans le jeu précédent, dans class time, qui seront les récompenses, lorsque vous en aurez cumulé 3, et bien vous aurez gagné la partie. Vous avez des cartes de différents niveaux, alors ici c'est des cartes de niveau 1, ici des cartes de niveau 2, et ici, pardon, des cartes de niveau 3, avec des mots plus ou moins difficiles à traduire. Ces cartes sont de deux côtés, vous avez les côtés bleus, les côtés noirs, Alors, les lettres également sont du côté noir et du côté bleu. Alors, pourquoi ? Et bien, c'est parce qu'en fait, on n'utilise pas le même nombre de lettres, ou en tout cas les mêmes lettres, en anglais, par rapport aux écritures en France, et il y a des lettres qui sont plus ou moins utilisées dans certains types de langues. Et bien, ici, vous avez des mots qui sont numérotés de 1 à 12, donc pour chaque niveau, et au début de la partie, vous allez tirer une carte, alors vous allez vous mettre d'accord sur le niveau en question à exploiter pendant le jeu. Donc, il faut savoir souvent que les mots, ici, sont quand même vachement plus durs à trouver, donc il faut quand même une certaine connaissance de l'anglais, et parfois, ils sont aussi plus longs à écrire. Donc, si vous êtes, l'avantage, c'est que si vous êtes en train de jouer avec des enfants, et bien, vous pouvez jouer, vous, avec un niveau difficile, si vous maîtrisez un peu plus l'anglais, et les laisser jouer pour avoir équilibré, avoir un peu plus de chance, à un niveau plus faible. Et donc, vous allez choisir un numéro entre 1 et 12, donc, par exemple, 8, je ne sais pas, et hop, on dit, et bien, si tout le monde joue avec la même carte, on dit 8, et ici, on regarde, couleur, et bien, chacun, alors là, les lettres sont empilées, mais quand vous allez jouer, ça va faire comme ça. Voilà, en gros, le jeu, il se présente de cette manière, juste ici, et donc, vous avez couleur à retrouver, et bien, alors, vous allez chercher, hop, un L, un O, et vous allez chercher, donc, la traduction, mais sauf que tout le monde va chercher en même temps, vous imaginez bien que ça va être vite le bazar. Donc, les lettres vont un peu voler dans tous les sens, là, il va falloir que je récupère un deuxième O, hop, ici, un R, il ne me manque plus qu'un C, et bien, le voilà. Et là, j'ai fini, je crie, be with ! Hop, be with ! Et bien, j'ai réussi à faire mon mot color. Alors, dans ce cas, on va vérifier, Alain, au verso, pardon, le mot color. Et bien, voilà, je me suis bien trompé, parce qu'en fait, vous voyez qu'ici, il fallait écrire color avec un U. Alors, en fait, aux US, on dit color sans U. Et bien, voilà, et bien, en fait, il fallait trouver le mot en gras, juste ici, donc color, comme ceci, donc, j'ai raté. Donc, je n'ai pas récupéré mon pion, mon point, be with ! Mais bon, on pourrait faire un autre mot, par exemple, ici. Hop, le numéro 12, par exemple, aller du T, et bien, hop, du T, je sais comment ça s'écrit, ça s'appelle du T, du T, of course, puisque les Anglèches adorent le T. Alors, où est-ce qu'est le T ? Bah, tiens, le T, il est là, un E, et puis, hop, alors, j'ai le droit de prendre qu'une seule lettre à la fois, je ne peux pas me jeter sur 12 lettres en même temps. Voilà, et le T, et là, je crie be with, et effectivement, normalement, ça doit être bon. Voilà, du T, donc là, je gagne un point be with, et lorsque j'en aurais cumulé trois, et bien, j'aurais gagné la partie. Comme pour Class Time, vous avez des petites variantes au jeu qui vont toujours amener du contenu. Vous verrez que c'est hyper, hyper addictif. Je vous promets que vous allez faire des parties enchaînées. J'ai essayé ça, c'est vraiment trop, trop bien. Ici, vous avez donc le lettre en bleu, puisque si vous devez jouer de la traduction de l'anglais au français, par exemple, août ou mummy, et bien, vous allez devoir traduire maman ou août à partir de auguste. Et bien, voilà. Et bien, écoutez, on se retrouve dans un instant pour les avis sur be with. A tout de suite. Alors, je crois quand même, je crois quand même, je vais revérifier que le fait que j'ai mis color sans le U, puisque c'était accepté en termes aux US, et bien, je pense que j'ai bon quand même. Donc, je l'ai dit que j'avais faux, mais je crois quand même que j'ai bon. Donc, je vais vérifier ça, mais à mon avis, si c'était marqué sur la carte, c'est que ça doit être bon. Et bien, écoutez, on se retrouve dans un instant pour les avis sur ces deux jeux éducatifs. Donc, Class Time et be with. A tout de suite. Et bien, voilà. Vous avez vu que c'est très simple, mais la simplicité ne veut pas dire que ce n'est pas compliqué. Surtout, alors, le jeu d'anglais, vous avez vu qu'il y a trois niveaux de difficulté et c'est quand même assez redoutable les mots qu'on peut retrouver sur le niveau 3. Et bien, moi, c'est mon vrai coup de cœur. Voilà, entre les deux jeux, be with, c'est le jeu que vraiment, j'ai découvert sur le salon qui m'a interrogé, qui m'a intéressé. Et puis, voilà, j'ai joué avec les gens et puis, j'ai trouvé ça super cool. On s'est bien marré. Les enfants se jetaient sur les lettres. Alors, on joue avec des niveaux différents. C'est ça qui est très malin dans ce jeu, c'est qu'on peut jouer entre adultes ou entre enfants et puis entre adultes et enfants mélangés avec des gens qui ne parlent pas beaucoup l'anglais, etc. Donc, c'est vraiment très, très malin et c'est d'autant plus malin que ça a reçu des prix, évidemment. Donc, ici, le concept médaillé en 2019 pour le concours L'Épine, l'étoile du jouet en 2019 préfélu par les familles au Kid Expo et ça a également lauréat 2019 du Kid Expo. C'est un monsieur, alors même classe Time, c'est un monsieur avec ses jeux qui récupère des produits, des prix partout. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, ici, c'est la médaille d'argent du concours L'Épine en 2019. Donc, je n'avais jamais entendu parler de ces jeux-là avant de le découvrir sur le salon. En fait, c'est des jeux très intelligents. Il y a des jeux pour s'amuser, il y a des jeux pour faire les idiots. Et bien, parfois, il y a des jeux intelligents. Et bien, ça, ça en fait partie où là, on apprend des choses tout en s'amusant. Et je peux vous dire qu'avec celui-là, notamment, on s'amuse. Alors, classe Time, du coup, c'est un petit peu plus difficile de jouer avec des niveaux différents, je trouve, puisqu'en fait, évidemment, si on joue aux additions avec un enfant, il va perdre, évidemment, ça, c'est sûr, sauf si vous avez des difficultés vous-même à faire des additions. Mais sinon, vous allez forcément être plus rapide que lui. Donc, c'est là où je trouve que c'est parfois plus difficile de jouer qu'un enfant à classe Time. Par contre, BeWiz, il n'y a pas de problème. En tout cas, ces deux jeux-là sont vraiment très très bien. Je vous les conseille vraiment. Essayez. Et puis, comme on dit, essayez de l'adopter. Vous verrez que c'est vraiment un truc à avoir. Et si vous êtes maîtresse d'école, par exemple, ou institutrice, c'est la même chose, je vous conseille ça pour mettre dans votre classe. Vous allez vraiment, ou même au collège, vous allez pouvoir apprendre l'anglais de manière ludique et c'est vraiment trop bien. Et puis là, c'est pareil, pour apprendre à compter au volet à l'école, c'est vraiment super. Donc, contactez ce monsieur-là. Ça s'appelle Pinkfiz Edition. Et puis, vous avez tout un tas de trucs. Alors, le classe Time, quand je dis tout un tas de trucs, c'est parce qu'en fait, le classe Time, il existe aussi sous plein de formes. Donc, en fait, vous avez un classe Time sur des thèmes, donc les animaux volants, les pays, etc. Et sur les chiffres, donc les multiplications et aussi sur des LED. Voilà, vous avez plusieurs gammes, plusieurs produits dans la gamme de Pinkfiz. Et bien, ça mérite d'être découvert. Et puis, moi, je vais retourner faire une partie de BeWiz parce que franchement, ça m'amuse beaucoup. Et bien, écoutez, maintenant que vous savez tout sur BeWiz et sur Classe Time, et bien alors, tu joues ou quoi ? Sous-titrage ST' 501